Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Zitata TV. Je suis Alexandre Pouviac, membre du CJC et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau volet de Voix Jeunesse. Je suis accompagné de ma co-présentatrice que je laisse se présenter. Bonjour, je m'appelle Corrie, je suis membre du CJC depuis 2022. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le CJC c'est le Conseil des jeunes citoyens. Il permet aux jeunes martiniquais de s'investir dans la vie politique, de participer à la création de projets tels que cette émission par exemple. Dans la continuité des émissions précédentes qui portaient sur l'engagement des jeunes martiniquais, nous débutons un nouveau chapitre sur l'engagement politique des jeunes. Dans les prochaines émissions, nous recevrons des jeunes martiniquais et martiniquaises engagés en politique, soit auprès d'élus ou alors eux-mêmes élus. Nous allons débuter cette nouvelle série en recevant Ludo Nizongo, donc attaché parlementaire de M. Jean-Philippe Nylor. Merci pour l'accueil. Bonjour. Il nous en dira plus sur son parcours dans quelques instants, mais commençons avec la première rubrique, donc l'opinion publique. Alors pour l'émission précédente, nous vous avions demandé quels étaient vos engagements et 14% d'entre vous ont déclaré être engagés auprès de partis politiques. On se rend compte alors que M. Ludoni fait partie d'une minorité. En effet, l'opinion s'inquiète davantage d'un désintérêt des jeunes pour la chose politique et d'une désertion des partis. À présent, passons à la rubrique 2, « Retour d'expérience ». Alors Ludoni, présente-toi, ton âge, ce que tu fais dans la vie. Je te laisse la parole. Alors bonjour à tous, Ludoni Zongo, collaborateur parlementaire. J'ai 28 ans en août. Je suis Saint-Annais, donc sudiste et donc je suis collaborateur du député Nylor. Alors nous allons découvrir tout de suite une première image de toi. Que représente-t-elle pour toi et elle a été prise à quelle occasion ? Alors ça, c'est une image récente. C'est l'image de la victoire où nous avons gagné aux législatives suite à la dissolution de l'Assemblée nationale orchestrée par notre président. Donc c'est une image au QG de campagne avec le député Jean-Philippe Nylor, qui a été réélu sans contestation au sud. Entre nous, vous vous attendiez à cette victoire ? Oui, bien sûr. L'objectif pour nous, c'était… On savait qu'on allait gagner. L'objectif, sans être arrogant, l'objectif pour nous, c'était de gagner dès le premier tour. Malheureusement, il n'y a pas eu assez de participation et donc on a dû aller au deuxième tour face à un candidat d'extrême droite en la personne de M. Larantri. Mais nous sommes satisfaits parce qu'on a quand même amplifié notre résultat de 2022 avec plus de participation, plus d'électeurs, un meilleur pourcentage. Et donc on se satisfait quand même de ce résultat. Vous connaissez à peu près la part des jeunes dans votre électorat ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais je peux dire que lorsqu'on est allé en campagne, on voyait de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à la chose politique. Moi-même qui tenais un bureau de vote à Saint-Anne, j'ai vu beaucoup de jeunes venant voter. Donc je peux, je pense, estimer qu'il y a eu plus de jeunes qui sont allés voter. Ok. Est-ce que selon toi, il y a assez de jeunes qui s'engagent justement ? Non. Alors ça dépend. Sur le plan politique, c'est-à-dire la chose politique, j'estime qu'il n'y a pas assez de jeunes, il y a un désintérêt, un désamour et une aversion pour la chose politique qui ne date pas d'aujourd'hui, qui a été transmise entre guillemets par nos parents, nos grands-parents, beaucoup de désintérêt. Par contre, je trouve que l'engagement aujourd'hui prend de nouvelles formes. Elle est certes plus diffuse, mais il y en a qui s'engagent dans la vie associative, la vie citoyenne, sur le terrain. On le voit avec certaines luttes récemment sur le foncier, sur l'obligation vaccinale. Beaucoup de jeunes s'engagent. Mais c'est vrai que je regrette que pas suffisamment de jeunes, à mon goût, s'engagent en politique. Et mon engagement, justement, c'est pour essayer que plus de jeunes qui me ressemblent, qui vous ressemblent également, puissent participer puisque la politique, c'est la gestion de la cité. Et comme je dis souvent, si on ne s'occupe pas de la politique, la politique s'occupera de nous. Donc autant qu'on… J'aime beaucoup la phrase. Autant y être, simplement. Mais alors, toi, qu'est-ce qui t'a motivé à t'engager, justement ? Alors, je ne pourrais pas dire quoi exactement, mais c'est vrai que j'ai beaucoup… J'ai grandi en observant mon père, qui était élu municipal à Sainte-Luce. Donc je le voyais souvent regarder des débats, etc., contester, applaudir certains, contester d'autres. Et donc j'ai toujours voulu m'impliquer dans l'intérêt général. Et donc plusieurs choix s'offrent à moi. Comme j'étais à l'aise avec les chiffres, donc j'ai opté pour une licence… Enfin, un bac ES. Tout d'abord, après, j'ai eu une licence économique à l'Université des Antilles. Et lorsque j'ai obtenu cette licence, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que l'économie… Alors, j'estime que l'économie, c'est une voie parce que, comme on dit, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et je pensais qu'en étant économiste, j'aurais pu m'impliquer. Alors, disons que c'est une forme d'implication, mais je me voyais plus dans l'action politique. Et c'est pour ça qu'à la suite de cette licence, j'ai intégré une CEPAG, un centre de préparation à l'administration générale à Lyon, à Sciences Po Lyon, pour préparer les concours de la fonction publique. Et donc, je me suis dit qu'en étant fonctionnaire, j'aurais pu m'engager dans la politique en étant dans le système. Mais j'ai rapidement déchanté. Je ne me voyais pas être fonctionnaire parce qu'il y a le devoir des réserves. Quelque part, il faut… Alors, je ne dis pas qu'il faut se limiter, mais on a moins de liberté lorsqu'on veut exprimer certaines idées. Et donc, cette préparation m'a quand même beaucoup apporté, puisqu'on a des enseignements de droit public, droit constitutionnel, d'économie, de finances publiques, etc. Mais je me suis dit, je veux vraiment être au cœur de la chose. Et donc, j'ai opté pour une licence, un master en sciences politiques et affaires publiques en alternance. Donc, j'ai travaillé au sein d'un cabinet de consulting. Et donc là, j'ai vraiment pu parfaire mon expérience. J'ai pu rencontrer pas mal d'élus. Et après… Donc, je continue dans mon parcours. Après, j'ai… Pour la suite, j'avais plusieurs choix qui s'offraient à moi. Et j'ai décidé de rentrer au pays. Ça a été favorisé justement par la crise Covid. Et je n'ai pas pu continuer mon master parce que je n'ai pas pu retourner là-bas. C'était assez compliqué. Mais c'est là que j'ai vraiment commencé mon action militante. Donc, je me suis engagé dans des campagnes électorales, notamment la CTM, notamment la campagne législative de 2022. J'avais aussi l'opportunité de figurer dans une liste pour les municipales à Lyon, lorsque j'étais à Lyon. Mais je ne me sentais pas prêt et je voulais rentrer au pays. Donc, à la suite de ma licence, je me suis dit… Je me suis demandé ce que je pourrais faire parce qu'avec une licence, on ne peut pas travailler. C'est difficile. Et donc, j'ai opté pour les concours de la fonction publique. Et c'est pour ça que j'ai intégré Sciences Po Lyon dans le cadre d'une préparation à l'administration générale dans un centre dédié à ça. Mais je me suis très vite rendu compte que le fonctionnariat, ce n'était pas pour moi parce que j'aime avoir la parole. J'aime dire ce que je pense. Et on a un devoir de réserve qui est quand même très contraignant dans la fonction publique. Je voulais cette liberté de parole-là. Et donc, j'ai opté… Donc, j'ai continué mon année. Je l'ai clôturé. Donc, j'ai eu des enseignements de droits publics, droits constitutionnels, sciences politiques, économie, finances publiques, etc. Et puis, à la suite, j'ai intégré un master en sciences politiques et affaires publiques en alternance. Cette alternance, je l'ai faite auprès d'un cabinet de consulting. Et c'est là vraiment que je n'ai pu pas en faire mon expérience puisque j'ai eu affaire à des élus. J'ai eu affaire à des dossiers quand même assez béton, on va dire. Et j'ai pu vraiment connaître des collectivités. J'ai pu connaître la Commission européenne. J'ai pu faire des voyages d'affaires. Et là, vraiment, je me suis dit que c'est cette vie-là, quelque part, que je voulais. Je voulais vraiment être au plus près de la chose politique. Et donc, ensuite, il y a eu Covid. Je suis rentré à Martinique. Malheureusement, pour diverses raisons, je n'ai pas pu repartir. Mais quelque part, il ne faut pas blâmer une contrariété puisque je voulais de toutes les façons rentrer au pays et ça a accéléré les choses. Et c'est vraiment là, lorsque je suis rentré, que j'ai pu vraiment m'engager et militer. Donc, j'ai participé à certains combats sur le terrain. J'ai participé à la campagne CTM avec M. Nylor. Également, l'élection législative 2022 qui a été victorieuse. Et c'est à la suite que j'ai pu me décrocher cet emploi-là. J'avais aussi l'opportunité, lorsque j'étais à Lyon, de participer à une liste municipale. Mais je ne me sentais pas suffisamment prêt. Et je voulais que mon premier engagement politique soit au pays. Et donc, j'ai pu le faire. Et je suis content. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu plus précisément le rôle de collaborateur parlementaire et la charge de travail que tu as ? Est-ce que vous avez une charge de travail très importante ? Ou est-ce que vous êtes plus en soutien ? Qu'est-ce que vous êtes du coup ? Alors, la charge est importante. On est en soutien également. Je dirais que… Alors, il faut savoir qu'un député, c'est lui qui est mis en avant, c'est lui qui porte les dossiers, mais il a une équipe derrière lui. Nous sommes quatre aujourd'hui collaborateurs parlementaires. Donc, le collaborateur parlementaire agit aussi bien sur le secrétariat, sur la communication du député, sur l'action législative. Donc, aller chercher des textes de loi, les rédiger, les préparer. On a aussi ce travail de lobbying à faire entre les différents acteurs de la vie publique. Donc, les syndicats, les associations, les élus, les collectivités, etc. Et donc, moi, à titre personnel, je fais la communication du député. Je l'aide aussi dans la rédaction de certains discours. Et puis, on a une permanence à Saint-Luc. Donc, il y a certes la vie à Paris, à l'Assemblée nationale, mais il y a aussi la vie en circonscription. Donc, nous avons une permanence où on accueille du public. Et je participe aussi à cet accueil-là. Donc, on reçoit toutes sortes d'oléances. On essaie de répondre un maximum puisque le député, c'est aussi, comment dire, un intermédiaire entre les administrés, les citoyens et les institutions. Lorsqu'un administré vient et nous parle de problèmes qui, parfois, ne relèvent pas des compétences du député, on ne peut pas ne pas essayer de l'aider. On essaye au maximum. On ne peut pas tout le temps. C'est pour ça que je dis souvent qu'il faut savoir vivre avec cette frustration-là parce que lorsqu'on fait de la politique, on ne peut pas tout régler, mais on peut au moins essayer. On peut au moins s'engager, s'impliquer. Et lorsqu'on y arrive, c'est très bien. Lorsqu'on n'y arrive pas, c'est difficile, mais il faut vivre avec cette frustration-là. Donc, voilà. – Alors, je vais me permettre de revenir sur ton parcours. Donc, tu as quand même connu pas mal d'années d'études, au moins cinq, je crois, puisque le master, c'est bac plus cinq. Finalement, certaines personnes peuvent voir à la politique un côté élitiste. Et au regard de ton parcours, cinq ans d'études, ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Est-ce que tu es d'accord avec cet adage qui dit que, voilà, la politique, c'est l'affaire d'une minorité et ce n'est pas accessible à tout le monde ? – Alors, je ne pense pas que tout soit accessible à tous. Je ne dirais pas non plus que la politique soit une affaire d'élite. Tout simplement, comme je dis, la politique, c'est au quotidien. C'est-à-dire, ça commence dès le foyer. Lorsqu'on éduque ses enfants, on fait quelque part de la politique. Comme je le disais tout à l'heure, la politique, c'est la vie de la cité. Et tous, autant que nous sommes, nous pouvons nous mobiliser pour ça. Alors, concernant la chose politique, politicienne, comme on peut dire, je ne viens pas forcément d'une caste. Je n'ai pas… Certes, mon père était élu municipal, mais je n'ai pas été favorisé. Et comme je dis souvent, je me suis battu pour être là où je suis. J'ai beaucoup appris, je me suis beaucoup cultivé. Et on m'a donné ma chance, et je remercie M. Nilon, il m'a donné ma chance. Comme beaucoup de jeunes ont cette chance-là. Mais si, dès le départ, on se dit que c'est une chose exclusive, dédiée à une partie de la population, c'est quelque part ça aussi qui freine l'engagement politique des gens. Les gens ont l'impression que la politique est très éloignée, que c'est quelque chose d'idyllique, etc. Mais, comme je dis, la politique nous entoure et tout le monde est légitime. À partir du moment où vous portez une parole, où vous vous sentez investi d'une mission d'intérêt public, politique, on peut faire de la politique. Et d'ailleurs, l'un de mes engagements, l'un de mes souhaits, c'est qu'à l'issue, à l'aboutissement de mon engagement politique, je pourrais dire que j'ai contribué à ce que beaucoup de jeunes aient pu s'engager. Donc non, pour répondre à votre question, non, pas du tout. Je ne pense pas que ce soit une affaire d'élite. Même si c'est vrai qu'à certains niveaux, il y a une élite, certes, on appelle ça la reproduction sociale. Une élite qui reste, qui demeure et qui ne veut pas lâcher le pouvoir. Et comme je dis souvent, qui élit les représentants, ce sont nous, c'est le peuple. Et si quelque part ces gens restent toujours là, c'est que le peuple aura décidé. La politique, ce n'est pas quelque chose qui est à contre-cours du peuple. Au contraire, c'est le prolongement du peuple. Et il n'y a pas plus beau contre-pouvoir que l'action populaire. Lorsqu'il y a des manifestations pour protester contre des projets de loi qui sont iniques, qui sont antisociales, etc., c'est le peuple qui doit justement se lever. Et ce ne sont pas simplement que les représentants au niveau de l'Assemblée Nationale. Et pour moi, justement, l'action politique doit vraiment se mener sur le terrain. On se nourrit quelque part de ce que vivent les gens, de ce qui nous sont rapportés par ces gens-là. Et c'est ça qui parfait notre discours politique, notre action politique. Je me permets de te couper parce que nous avons une seconde photo à te montrer. Et j'aimerais que tu en parles, que tu nous dises ce que ça t'évoque. Alors ça, c'était à l'hôpital de Trinité. Donc, c'était pour la défense du dossier de reconstruction de cet hôpital-là que M. Nylor, député du Sud, mais qui, au cours de ses précédents mandats, a vraiment défendu cette reconstruction-là. Parce que les ministres successifs que nous avons connus, à la fois à la santé, mais à la fois aux Outre-mer, enfin les dix Outre-mer, je n'aime pas ce terme-là, n'ont pas forcément démontré qu'ils étaient favorables à cette reconstruction. Parce qu'au Nord, on a cet enjeu de santé qui, à mon avis, est plus prégnant qu'au Sud, puisqu'on a quand même un territoire qui est désertifié, qui n'a pas forcément les mêmes chances d'accès aux soins qu'au Sud ou qu'au centre. Et certes, c'est au Nord, mais c'est la Martinique qui est vraiment concernée. Et donc là, on peut apercevoir M. Nylor à sa droite, Mme Bérisson, sa suppliante. À sa gauche, M. Marcelin Nadeau, député du Nord, justement. M. Giovanni Williams, qui suit, député du centre. Et puis moi, à côté, jeune collaborateur. Donc, on était en compagnie des syndicats. Alors, ne me demandez pas de quoi on parle exactement à ce moment-là, mais on était là pour ça, principalement. J'aime bien cette photo parce que, en fait, vous êtes entouré de personnes qui ont quand même une certaine expérience derrière. Vous, en tant que jeune, justement, et nouveau venu dans ce paysage politique, est-ce que vous ne vous sentez pas, je ne sais pas, impressionné face à ces personnes qui, justement, sont connues, reconnues ? Je mentirais si je vous disais que ce n'était pas le cas. Mais ça ne dure pas longtemps. C'est-à-dire que ce sont des êtres humains comme nous. Ce sont des gens qui ont eu ce courage d'aller représenter le peuple et d'aller porter la parole du peuple. Et il y a très peu de choses qui nous séparent, en réalité. Entre des gens qui, certes, comme M. Nileau ou M. Nadeau, qui ont une expérience incommensurable, et puis nous qui sommes nouveaux venus. Au contraire, je retire, je balaie ce stress que j'ai pu avoir lors de nos premières rencontres pour vraiment être dans une position d'écoute, d'apprentissage. Et je me nourris vraiment de ces gens-là. D'ailleurs, M. Nadeau est coprésident avec M. Nileau lors de notre parti. Et comme je vous disais tout à l'heure, l'un de mes engagements premiers, c'est vraiment que plus de personnes s'engagent en politique. Alors, on peut parler de jeunes, mais je veux plutôt parler de jeunes engagements. Parce que l'engagement, certes, je suis un jeune, je parle plus facilement aux jeunes qu'à d'autres, mais quelqu'un de 50 ans qui a cette expérience que nous n'avons pas est tout aussi légitime à s'inscrire en politique. Et quelque part, aujourd'hui, j'ai la chance de co-animer avec d'autres camarades, d'autres jeunes. Dans mon parti, une commission qui s'intitule « Jeunesse et engagement ». Et notre objectif, c'est quelque part, c'est de trouver les moyens, les leviers, de faire plus de personnes, jeunes et moins jeunes, s'engager en politique. Donc nous, disons que je suis dans un cadre de travail, c'est vrai, mais je n'ai pas à être impressionné, entre guillemets. On est là vraiment pour un sujet qui réveille une importance cruciale. Et je retiens ça et je suis dans le combat. Alors, nous n'avons pas fini avec les images, puisque nous allons voir une troisième image s'afficher. Expliquez-nous le contexte de celle-ci. Donc cette photo, c'est à l'Assemblée nationale. On était en compagnie d'une délégation de jeunes lycéens de Martiniquais qui venait présenter un film sur la traite négrière. Donc ils ont pu visiter l'Assemblée. Ils ont pu également assister à une séance publique dans laquelle le député présentait son action politique. Enfin, posait une question, voilà. C'était une question au gouvernement sur la continuité territoriale. Et donc, si je peux parler de l'Assemblée, c'est vraiment quelque part, un endroit où les choses sont vraiment à la pointe. C'est-à-dire qu'on a un niveau de service qui est inégalé. Et je regrette quelque part que nos institutions, nos administrations, n'aient pas ce niveau, cette qualité de service. Tu as un exemple de service ? Je ne vais pas tirer sur... On est ouvert à tout. On peut tout entendre. En France, nous avons le millefeuille administratif de manière générale. Lorsqu'on dépose une demande, que ce soit dans une collectivité, une mairie, à France Travail aujourd'hui, ou à la CTM, ou peu importe. Je ne vais pas faire de jaloux. Partout, c'est comme ça. On a des délais qui sont très longs. Alors qu'à l'Assemblée nationale, lorsqu'on demande quelque chose, on est servi dans la minute limite. Et donc, c'est une expérience à vue. Vraiment, je conseille à tous d'y aller, ne serait-ce que pour voir comment ça se passe. Mais je regrette vraiment qu'on n'ait pas cette qualité de service. Si c'est possible à l'Assemblée nationale, c'est possible ailleurs également. Je regrette qu'on n'ait pas cette qualité de service-là. Passons, je pense, à la cinquième image. Je pense que ça peut être une bonne idée. Donc, cette photo, quel est le contexte ? Toujours la même délégation. Toujours à l'Assemblée nationale, avec cette même délégation de jeunes. C'était à la fin de la journée. On a échangé un petit peu. Et ils étaient vraiment ravis de pouvoir vivre cette expérience-là. – Ok, très bien. Pour revenir un peu plus au métier d'attaché parlementaire, à la fonction ou métier ? – Métier. – Métier d'attaché parlementaire. Alors, je ne veux pas vous prendre au piège, donc vous n'êtes pas obligé de me donner une réponse très précise. Mais je pense que certains se le demandent. La rémunération d'un attaché parlementaire, elle est intéressante ? – Elle est intéressante, mais pas plus qu'ailleurs. – Pas plus qu'ailleurs ? – Non, pas plus qu'ailleurs. Alors, il faut savoir que le député a plusieurs enveloppes, dont il a son indemnisation à lui. Il a une enveloppe de fonctionnement. Et il a une troisième enveloppe pour rémunérer justement ses collaborateurs parlementaires. Mais il ne faut pas… Justement, il faut casser cette image-là des politiciens qui s'en mettent plein les poches et qui vivent dans des dorures, comme on peut le voir à l'Assemblée, qui mangent au restaurant tous les jours. Ce n'est vraiment pas ça. Je ne suis pas plus aucun autre, je ne suis pas plus bas qu'un autre. Je suis vraiment dans… Pour être transparent, dans la moyenne de… – Donc quand on fait le choix de ce métier-là, ce n'est pas pour la rémunération ? – Clairement pas, c'est pour l'engagement. – Juste par conviction. – Je peux vous dire, clairement, pour les coûts qu'on prend en politique, non. Non, c'est vraiment qu'on se sent investi d'une mission. Et aujourd'hui, c'est mon engagement à moi. Mais comme je dis souvent, cet engagement-là peut se matérialiser de différentes façons. J'ai choisi cette voie-là. Je pense que tout le monde ne peut pas le faire. Tout le monde n'est pas obligé de le faire. Mais ça, c'est moi. Et si d'autres pourraient s'inspirer de mon parcours pour le faire, je les encourage. Mais il ne faut pas y aller en se disant, ça y est, je vais vivre la vie d'un roi, d'un prince. Au contraire. Surtout lorsqu'on est dans un combat anticolonial, face à un président ou, on va dire, certains partis politiques qui ont été au pouvoir, qui ont mené des politiques antisociales, de répression face à nos populations, je peux vous dire, comprendre les coûts. Et que ce n'est pas forcément une partie de plaisir. Clairement pas. Donc, être un martiniquais à l'Assemblée nationale, pour toi, pardon, c'est différent qu'être une personne venant de l'Hexagone à l'Assemblée nationale ? Oui, c'est différent. Parce qu'on a la distance qui nous sépare. Donc, moi, je ne pars pas tout le temps à Paris. C'est vraiment lorsqu'on a des actualités chaudes. Et je peux vous dire qu'un député hexagonal et un député des territoires des Outre-mer, ce n'est vraiment pas la même chose. Lorsque les députés partent, il y a la fatigue, il y a les conditions de voyage qui ne sont pas forcément faciles. Il faut se réacclimater quelque part, puisqu'on a le décalage horaire, on a le froid. Ce n'est vraiment pas évident. Lorsqu'on fantasme quelque part sur le fait qu'on voyage, c'est bien, c'est une expérience à vivre, très honnêtement. Je ne vais pas m'en plaindre, mais ce n'est pas forcément évident. Ce n'est vraiment pas évident. Pour ce volet de voies jeunesse, nous avons une nouvelle rubrique qui s'appelle « Une minute pour convaincre » et nous allons finir par cette dernière rubrique. C'est la rubrique « Une minute pour convaincre ». Alors Ludonie, tu as une minute pour convaincre nos téléspectateurs de rejoindre un parti politique ou de manière plus générale de s'engager politiquement. Donc nous t'écoutons. Alors bonjour à tous. Comme je dis souvent, l'engagement politique, il est partout. Il est dans nos foyers, il est au quotidien, il est dans les associations, dans le monde de l'entreprise, dans l'action citoyenne, dans la rue également, et aussi bien sûr dans la politique. Si on ne s'occupe pas de la politique, la politique s'occupera de nous. Et c'est pourquoi je lance vraiment un appel à tous, jeunes comme moins jeunes, de vous mobiliser à tous les niveaux, « Réveillez-vous chaque matin en vous disant qu'est-ce que je peux faire pour la Martinique ? » Et quelque part, petit à petit, plus de personnes pourront s'engager, plus de personnes pourront se sentir investies de cette mission-là. Donc voilà, merci à tous. Merci beaucoup Ludonie pour cette réponse. Je pense que tu as assisté les jeunes Martiniques à s'engager, tu as donné des bons arguments. Donc on te remercie d'avoir été avec nous pour cette émission, c'est déjà la fin malheureusement. Donc on te remercie, merci d'être venu. Merci d'avoir discuté avec nous. On remercie ZITATA et la CTM qui nous permettent d'avoir cet espace. Et vous pouvez retrouver le conseil des jeunes citoyens sur les réseaux sociaux, donc arroba cgcmartinique sur Instagram et TikTok. Et bien sûr, vous retrouverez cette émission en replay sur le YouTube de ZITATA. On vous dit à bientôt, ou dans une prochaine émission, nous allons rencontrer cette fois-ci deux jeunes membres du mouvement des jeunes progressistes. Donc à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada